Musique Je m'appelle Louise, j'ai 19 ans. J'ai passé mon bac S, spécialité physique chimique, au lycée Alfred Devigny, qui s'appelle maintenant Thérèse Plagnol à Loche. Et je suis actuellement en deuxième année de médecine. J'ai obtenu ma PACS en étant primante. J'ai passé les concours de médecine, maïotique, kinésithérapie et odontologie. Et j'ai longtemps hésité entre médecine et kinésithérapie, mais j'ai choisi médecine. J'ai eu du mal à trouver mes repères à la fac, car je n'habitais pas à Tours et je venais uniquement à Tours pour assister aux cours. Donc ce n'était pas forcément évident de se repérer dans les deux sites de la faculté de Tours, qui n'étaient pas au même endroit. Pour me repérer, j'ai beaucoup demandé de l'aide à mes tuteurs de deuxième année, qui m'ont indiqué un peu les repères de la faculté de Tours, les endroits où on pouvait manger, les endroits où on pouvait travailler. Alors c'était plus pratique. Pour ma méthode de travail, j'ai un peu fait tout ce qu'on m'avait dit de ne pas faire en terminale, c'est-à-dire qu'on m'avait dit de ne pas faire de fiches, parce qu'il fallait tout apprendre. Et finalement, moi, quand j'avais un cours qui faisait 30 pages, ça m'énervait de l'apprendre mot pour mot. Donc je préférais faire des fiches où j'écrivais tout mon cours. Je le synthétisais, je faisais des schémas, mais ça m'aidait vraiment à l'apprendre. Je prenais mes cours avec mon ordinateur. J'avais les cours de l'an dernier, je les modifiais avec ce que disait le prof. Et j'avais toujours un dictaphone sur moi pour m'assurer si j'avais un doute que le prof ait bien dit quelque chose ou pas. J'ai eu du mal à avoir des loisirs en passesse parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais j'ai essayé de courir tous les samedis soirs au début des deux semestres, mais ça n'a pas duré parce qu'à chaque fois j'avais trop de travail pour continuer. Mais par contre je me réservais toujours mon samedi et mon dimanche soir. Pendant ma passesse, je faisais pas mal de pauses. Je n'hésitais pas à faire des pauses de plus d'une demi-heure. Ça m'aidait à être plus active après pour retravailler et plutôt qu'enchaîner des longues après-midi en travail. Je rentrais vers 17h30 et je travaillais environ jusqu'à 22h, jamais après. Et je faisais des pauses bien sûr pour manger et pour prendre un café. D'un point de vue du travail, la première année c'est dur, mais ça on le sait. Je n'ai pas hésité à aller poser des questions aux élèves des années supérieures, à ceux qui sont passés par la passesse parce qu'ils savent ce que c'est que de travailler des heures et des heures. Et même d'un point de vue du travail, quand ils nous répondent à nos questions, c'était plus facile, on était plus à l'aise dans notre vie personnelle. Pour les futurs étudiants en PSS, moi j'aurais principalement deux conseils. Le premier, ce serait de ne pas hésiter à aller demander de l'aide, ou pas forcément de l'aide, mais juste parler avec d'autres personnes, que ce soit sa famille, des étudiants des années supérieures, ou même des amis qui ne sont pas du tout de la médecine. Ça fait du bien aussi de sortir un peu de ce cadre finalement très serré de la PSS, et très confiné. Et mon deuxième conseil, ce serait de faire toujours son maximum, parce qu'après tout, un sentiment qui est vraiment rassurant, c'est d'arriver la veille du concours et se dire, même si je ne réussis pas demain, finalement j'ai fait mon maximum, et je ne pouvais pas faire mieux. Et dans dix ans, je ne me dirai pas, j'aurais dû faire médecine, ou j'aurais dû beaucoup plus bosser la première année. Et une fois qu'on a fait son maximum, finalement on se dit qu'on ne peut pas faire mieux. Sous-titrage ST' 501